et salut à tous c'est chris c'est nous et bienvenue dans une autre vidéo si vous voyez là la nintendo switch online il a eu un nouveau update et il s'agit du nouveau pack extension un truc comme ça et que c'est ce pack là ce pack là a rendu trois dsc et les deux dsc que je vous parle c'est la nintendo nintendo il a apporté deux consoles anciennes dans la switch online apporté et c'est la nintendo 64 et la sega méga drive veut dire que j'ai plus besoin de ma console classique méga drive et j'ai plus besoin de ma console 64 parce qu'ils sont maintenant tous les deux dans la switch online et aujourd'hui je vous présente ces deux consoles et le menu surtout les gars le dernier personnage dans les nouveaux personnages comics 1 numéro 1 va sortir le décembre puis je vais aussi faire un deuxième si vous réussirez à frapper 30 abonnés ouais frappé frappé le like et surtout si vous est nouveau sur youtube et sur ce channel ou sur ou son ou dans ce channel je veux dire abonnez la chaîne si vous est nouveau anyways on va commencer avec ces deux consoles là ont beaucoup de jeux mais cela ils n'ont pas beaucoup mais je vous montre on va commencer avec la sega méga drive parce que la 64 un truc spécial en fait donc si vous voyez là ça c'est différent beaucoup plus différent c'est fort temps vous voyez là j'ai déjà mis dans les années du premier jusqu'au dernier et pensons il y en a 14 jeux quand il y aurait des mises à jour dans ces deux consoles là ils vont ajouter des nouveaux jeux qu'on dit tout va faire ouais il y en a tous ces jeux là puis il y a surtout les normalement les consoles doivent être rouges mais cela il est genre noir avec des petits carrés un peu comme dans la classique of course il y a les paramètres là il y a ce côté là il y a le grid là et de toute façon j'adore d'être là parce que j'adore ça vraiment et non pas bon allez allez on ne sait pas il y a deux il y a bon si vous ne savez pas les trucs sont maintenant portugais si vous ne savez pas surtout ouais si vous ne savez pas les trucs sont maintenant portugais parce qu'il y avait un jeu que je voulais avoir et que je lui ramène le compte en portugais donc je vous dis donc ça c'est le jeu 1 ça c'est le jeu avec deux joueurs et ça c'est avec jouer en online puis il y a les paramètres juste ça c'est un truc ancien puis l'originaux puis les joueurs de la foudre voilà donc il y a ces jeux là surtout vous savez ces jeux là bref ça t'as vu certains joueurs intéressant et ouais dommage j'ai pas fait une vidéo sur la console c'est que la méga d'art classique mais Alice on peut faire là mais il n'a pas beaucoup de jeux pendant ça donc il n'y aurait pas beaucoup donc j'imagine genre lui là genre ce jeu là je vais dire pardon il reste ça vous ne voyez pas vraiment et oui surtout les changements donc il y a continuer les sauvegardes là les téléchargements je crois et puis il y a souri c'est le jeu ouais si vous voyez là vous ne voyez pas vraiment le mot puis il y a il y a bon genre quitter le jeu il y a continuer ok mais ce n'est pas voici pour donc pour la Sega Megadrive c'est toujours le même comme la Super Nintendo et la Nintendo normal mais je vous montre un truc qui va avoir un changement donc voilà il y a un pouce bouton ça risque c'est le jeu et voilà ça c'est le menu de la Sega Megadrive maintenant surtout voilà pourquoi j'ai changé tous les trucs en particulier c'est parce que je voulais savoir ce jeu là mais on ne s'occupe pas de ce jeu là de toute façon il y a aussi un DSC sur ce jeu là qui serait le troisième on ne s'occupe pas de ça on s'occupe maintenant de la Nintendo 64 donc la Nintendo 64 c'est la seule console qui est différent à part avec les trucs en premier si vous voyez là il n'a pas beaucoup de jeux genre si vous voyez là il n'y a que 9 jeux ouais moi je ne sais pas pourquoi il aurait pu mettre plus de jeux que ça mais genre il n'a pas beaucoup complètement il n'a pas beaucoup de jeux quand même donc c'est moins drôle comme ça mais j'espère que quand les 10 jeux vont passer ils vont passer 3 nouveaux jeux en un coup un peu comme si on fait la Super Nintendo si vous voyez là dans le coin à côté il y a les changements donc genre un joueur celle-là ça s'agit de 4 joueurs donc ça c'est nouveau ça c'est nouveau genre tu peux pas genre vous avez rappelé la vidéo de Mario 64 Mario 64 que j'ai fait ouais vraiment genre vraiment vous avez rappelé de ce jeu vous avez rappelé de ce jeu-là donc 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 si vous ne savez pas dans la Nintendo 64 en remplaçant ZR et ZL une fois pour appuyer dans le menu tu dois maintenant appuyer le moins genre le trait de moins donc tu as genre le bouton plus qu'il s'agit de start et le bouton sélectionné tu dois appuyer ce bouton-là maintenant tu dois appuyer le bouton trait vous voyez là c'est ce bouton-là en remplaçant ces deux-là c'est ce bouton-là maintenant je vous montre il y a continuer sauvegarde et tout comme ça il y a reset et ouais c'est beaucoup plus différent donc la Nintendo 64 c'est la première console la première console qui a eu des jeux 3D genre c'est la première console qui est 3D donc il y a genre sauvegarder le on sait et c'est pour que les jeux donc si j'appuie X regardez la différence là donc maintenant voici entre la console la Nintendo 64 et voici entre les joysticks si vous voyez bien le rouge c'est le le X ça le bouton trait là-bas il s'agit de maintenant le milieu tu dois appuyer ça là-bas les traits que vous ne voyez pas c'est ça c'est deux boutons-là c'est genre les boutons je sais que vous connaissez puis il y a le milieu là genre le milieu là qui est ce côté-là puis les caméras machin truc-là s'agit de là genre ce côté-là et puis il y a ces boutons-là qu'il s'agit il s'agit des traits là et AB si vous ne savez pas juste ça-bas ouais ça c'est une grande différence et maintenant qu'il y a tout ça comme différence maintenant il y a que des trucs genre différents et je vais tester ces boutons qu'il s'agit juste là en fait genre les boutons de là ça il s'agit des boutons quand il y a le côté surtout ça plus ça plus ça complètement on a cool et je vais tester pour voir si je trouve mais voilà les gars ça c'est la présentation du nouveau les nouveaux consoles de la Switch Online qu'il s'agit de la Sega Mega Drive et la Nintendo 64 deux nouveaux consoles qui sont maintenant dans la Switch Online genre apportés dans la Switch Online de nouveau si vous le problème c'est si vous voulez avoir vous devez passer dans la Switch Online et abonner dans la Switch Online sur Switch Online plus le pack d'extension ou genre ou si vous si vous voyez le mot pack et que ouais c'est par juste l'ours moins donc si vous avez une chance si vous êtes autiste ou si vous avez une chance que vos parents font ça vous pourrez avoir une chance d'avoir tout ça si jamais mais anyway c'est ça c'était la vidéo des deux nouveaux consoles qui sont apportés dans la Switch Online si vous aimez ces vidéos appuyez le like et si vous êtes nouveau sur YouTube ou genre genre ici dans ce channel abonnez de la chaîne parce que il faut essayer de vous devez essayer de frapper 30 abonnés comme ça les nouveaux personnages numéro 2 qui vont coming soon genre numéro 2 genre partie 2 je vais dire un peu comme dans Smash Bros de Challenge DLC que je copie en fait vous deux ils seraient là quand vous frappez 30 abonnés genre quand j'aurai trop d'abonnés je veux dire mais anyways je vous dis au revoir et on se revoit dans une autre vidéo